Qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture d'aujourd'hui ? Oula ! Bah je sais pas trop, vraiment là... Vous êtes au courant de ce qu'on met un peu dans les champs, si c'est bien, si c'est mal ? Non pas du tout. Oui c'est pas mal, après il y a un peu trop de traitement peut-être ? Ah bah l'agriculture d'aujourd'hui, je trouve que c'est plus l'agriculture d'antan avec tous les produits qu'on met maintenant ? C'est à bannir, complètement. Et bien, beaucoup d'agriculteurs travaillent avec des pesticides. Et vous savez qu'il y a des normes qui sont mises en place pour justement réduire les pesticides ? Non, pas encore. Alors les produits chimiques, malheureusement on est obligé de les utiliser, de toute façon. Donc par contre, à bon escient, il faut faire attention à notre planète. Et bon, je pense que le mal est déjà fait depuis très longtemps. Personnellement, je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'avec ça, ça nous permet d'avoir des meilleurs rendements. Mais si c'est possible de manger bio par exemple, c'est toujours mieux quand même. Et bien, il n'y a pas une agriculture, il y en a plusieurs déjà pour commencer, pour ce qui me concerne. Et selon le type d'agriculture, il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients. Voilà. Lesquels, par exemple ? Alors par exemple, l'agriculture traditionnelle, l'avantage c'est qu'on peut produire en grande quantité. C'est rapide, c'est facile, c'est efficace. L'inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise pas toujours la pollution, à la fois dans le produit et à la fois dans le sol. L'agriculture de type bio, l'avantage effectivement, c'est qu'on a moins de pollution. L'inconvénient, c'est qu'on n'ouvrira pas tout le monde avec. Que pensez-vous de l'agriculture d'aujourd'hui ? Elle a plein de challenges à relever. C'est-à-dire ? Je pense qu'il faut qu'elle nourrisse la planète, il faut qu'elle soit respectueuse de l'environnement et qu'elle fournisse des produits qui ont du goût. Vous pensez que c'est quoi la meilleure alternative pour réduire les pesticides justement ? Je n'ai aucune idée. Faire comme nos anciens. Nos anciens, ils ne prenaient pas de pesticides, ils travaillaient la terre sans produits, ils laissaient faire la nature. Et donc un binage mécanique, ça vous semble bien ? Comme avant, oui, bien sûr. Et au niveau des produits phytosanitaires, est-ce que vous pensez que les agriculteurs font des efforts ? J'ai l'impression que oui, puisque que ce soit de façon active ou passive. De façon passive, ils ont un petit peu traîné les pieds pour la protection des abeilles. Après, sur le reste, je pense qu'ils ont bien intégré le fait qu'il y avait des risques au niveau de leur santé à eux. Je pense que c'est une très bonne chose. J'espère que ce sera accéléré. Et pensez-vous que les agriculteurs vont réaliser des efforts vis-à-vis de ces normes ? Oui, je pense que la réglementation peut être un bon bâton. Une partie de la population urbaine exprime une certaine méconnaissance dans le milieu agricole. Cependant, les citoyens sont tous inquiets face à l'utilisation des produits phytosanitaires. Pourtant, l'utilisation de ceux-ci n'est pas systématique pour détruire les adventices, c'est-à-dire les herbes non désirées. Il existe d'autres alternatives faisant partie du plan éco-phito. Le plan éco-phito est un plan national qui vise à réduire par deux les traitements en sollicitant de nombreux outils. Aujourd'hui, des exploitations s'engagent à respecter ce plan, comme la ferme du lycée agricole de Somme-Belle. C'est une exploitation de grande culture située en Champagne-Crayeuse dans la Marne. Elle comporte 220 hectares et deux ateliers de production animale. C'est une exploitation qui a trois missions principales. Une mission de production, une mission de formation et une mission d'expérimentation et de développement du territoire. Dans ces missions de développement du territoire, on y retrouve principalement les problématiques des grandes cultures. On est particulièrement intéressé par les réductions d'intrants, notamment l'azote. On se trouve dans une zone de captage, avec un captage sous surveillance. Et puis la réduction des produits phytosanitaires. Pour moi, éco-phito, c'est réduire les produits phytosanitaires. Mais ça ne se limite pas à un chiffre, à un chiffre de réduction. C'est vraiment utiliser tous les moyens qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de l'agronomie, du machinisme, des nouvelles technologies, pour réduire justement ces intrants et utiliser la chimie vraiment en dernier recours. En désherbage mécanique, sur la ferme, on utilise deux outils, la bineuse et la rcétrie. La bineuse est utilisée sur les betteraves et le colza. Elle nous permet de désherber l'inter-rang, d'éliminer les adventices et de désherber chimiquement le rang. Certaines cultures, comme le colza et la betterave, ne peuvent être désherbées mécaniquement, seulement avec une bineuse. Celle-ci ne permet pas de supprimer totalement les traitements, mais grâce à une rampe qui traite uniquement la ligne de semis, on réduit de 50% la surface traitée, et on utilise donc la moitié de la quantité de produits phytosanitaires sur la parcelle, par rapport à une exploitation classique. La rcétrie, quant à elle, est utilisée sur les céréales et sur les pois de printemps, donc des cultures de printemps qui poussent assez rapidement, et donc ça nous permet d'éliminer les adventices par deux à trois passages. Donc là, on est sur du zéro passage de chimie sur ces deux cultures. La rcétrie permet ainsi la suppression de tous les herbicides sur ces cultures, ce qui réduit presque à zéro l'utilisation des produits phytosanitaires et permet une meilleure protection de l'environnement. Donc sur l'exploitation, depuis 2009, on a eu une forte réduction, on a réduit de 60% les IFT, les indices de fréquence des traitements, qui représentent en gros le poste intrant phytosanitaire sur la ferme, donc réduit de 60%. On a des résultats économiques équivalents, voire meilleurs. Donc avec des rendements en comparaison, on avait la période 2005-2010, à cette période 2010-2015, où on a des rendements supérieurs sur la période 2010-2015. L'exemple de la ferme de Sommevel est prometteur parce qu'il montre qu'il est possible de produire autant et de bonne qualité tout en respectant les normes. Il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances agronomiques pour pouvoir mettre en œuvre de nouvelles techniques visant à réduire les traitements. Ces nouvelles techniques se font par le biais des outils mécaniques comme la rcétrie, la bineuse ou encore la rampe de traitement localisée. Le défi éco-phytos est donc réalisable et indispensable à mettre en œuvre pour les attentes de la société. Les agriculteurs, globalement, c'est des acteurs de la société civile, ils ont envie d'avancer dans leur métier et qu'ils iront dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada